Salut les gars, ça va ou quoi ? Alors on se retrouve pour notre rendez-vous du dimanche, dimanche des animés. Franchement on est gâtés en ce moment donc je me restreins pas. Je suis très content, on va se faire une petite soirée, regarder One Piece et Spy X Family. Je ferai une petite analyse à chaud, à froid, je ne sais pas tu vois. Mais j'essaierai quand même de pouvoir poster du coup sur YouTube la partie juste analyse à la fin de l'épisode. Evidemment je vous invite plutôt à me rejoindre sur Twitch, c'est évidemment plus sympa. De pouvoir checker ça en direct. Mais regardez-moi ce programme du jour quand même. Épisode 1017, déluge d'attaque, la génération terrible s'acharne. Aïe aïe aïe, on va voir ce qu'ils nous mettent. Et qu'est-ce qu'on a après pour notre super animé détente, un peu what the fuck ? Le coup de cœur de beaucoup de gens évidemment. L'opération Ami Ami, ça promet, je ne lis même pas trop le truc, je suis tellement à donf, je préfère être surpris. Donc je vais commencer Cash, j'ai vite tranquillou, on va sur One Piece et puis je vous fais un petit débrief. Ah, React analyse en direct, mais j'essaierai de faire un petit sommaire, un petit résumé à la fin. C'est ce que je vous conseille moi, pas besoin de choisir, c'est qui le meilleur, c'est qui le meilleur. Non mais non, mais non, vous prenez, prenez tout, mais bien sûr, prenez tout ce qui est bien. Moi, je suis un grand fan de Sanji, vraiment vous m'emmerdez que je dois choisir, je vais choisir Sanji, peut-être. Oui, je vais choisir Sanji, mais j'adore Zo, évidemment. Qu'est-ce que c'est vrai que là, pour le coup, on va être égal. Franchement. Eh, salut Trav, ça va ou quoi ? Excuse-moi, je n'ai pas vu, tu as vu, moi de toute façon là, j'étais absorbé à 100% dans mon truc. Oh, putain, franchement, une action pareille. Et le mec qui te dit, j'ai raté, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 non. Excuse-moi, je suis obligé de l'armée, j'ai tellement kiffé. Mais voilà, quel est ce résultat ? Quel est ce résultat ? Comment que... J'ai raté, mais non, mais non. En plus, on parle de Zorro là. Dis-moi, à la limite, qui démonne, pourquoi pas ? Zorro regrette, pas son coup. T'es oufou quoi. J'ai vraiment été aussi sérieux de tout le manga, qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, Oda, tu nous as quand même bien emmerdés, hein, pendant deux piges, là. Après lui tirer les oreilles à ce vieux Oda. Ah ouais, mix et feeling, hein. À la fois, c'est bien, je comprends en même temps que t'es des gens qui peuvent se plaindre, évidemment. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, lors de cet épisode ? Moi, je trouve que c'était quand même bien. J'ai pas de très, très grandes attentes, hein, parce que j'ai quand même beaucoup trépigné, hein, pendant tous les chapitres, et j'ai trouvé que c'était assez long. Ah, comment est-ce que je pourrais décrire ça ? Ah, là, si c'est un grand débat sur le vrai fond, le vrai fond de One Piece, ça, c'est clair. Alors, en même temps, t'as bien vu qu'il suffisait de confier ça à une main experte, hein, comme pour le 1015. Le 1015, c'est clairement un des meilleurs épisodes jamais fait de One Piece, y compris en termes de manga, quoi. Donc, bon, là, il y a des longueurs, hein, c'est un peu dommage, hein, surtout le début, là, le côté vraiment jeu de partout, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les trucs au Japon, d'ailleurs. Où t'as un magicien, une brute, tu vois, et chacun fait son truc en premier. Voilà, c'était un peu lourd. C'est un peu lourd, hein, mais j'ai hallucinant qu'il y a quand même toute la première partie de l'épisode, c'est juste ça, hein. C'est chacun qui fait son coup. Après, par contre, quand ça commence à s'exciter un peu, je trouvais que c'était quand même plutôt bien. J'aurais dit mention spéciale pour le coup de Zoro, mais le fait qu'il le rate, c'est ouf. C'est quand même dingue. Complètement zappé, ce truc. Ben, c'est ça, ouais, mais je comprends, je comprends. Tu sais qu'il y a eu énormément de scissions dans la fanbase de One Piece. Mais je trouve que ça passe quand même beaucoup mieux en manga, en animé, pardon. Je veux dire, là, t'essayes, rien que toi, je suis sûr que t'es d'accord avec moi. Imagine, là, si on avait les dix prochains épisodes, mais je mets mes pieds sur la table, et que je te les enchaîne, et que je kiffe. Et évidemment, quoi, c'est clair. Non, non, l'anime, moi, pour moi, là, il est redevenu mieux. J'ai toujours été plutôt animé, moi, de toute façon, dès le début. Bon, ben, alors, ça y est, je viens de finir de voir l'épisode. Honnêtement, ça a été un kiff. Il y avait quand même beaucoup de belles scènes. C'était surtout un épisode de fanservice, hein, on va pas se mentir. Le début est assez particulier. J'étais bien emballé jusqu'à ce que je commençais à me dire que ça ressemblait beaucoup à une sorte de jeu partout, tu sais, où t'as chaque personne qui doit faire sa spéciale. En plus, il y a eu un petit moment 3D qui n'était pas extrêmement réussi, que j'ai trouvé assez bizarre, parce que c'est assez rare dans One Piece. Je pourrais pas dire que c'est la première fois, mais c'est effectivement, quand on voit les techniques de KID, c'est normal, quoi. Évidemment que doit y avoir de la 3D, mais du coup, ça me fait penser qu'il y a au moins 4 studios, dans le sens où il y a 4 styles différents d'animation. Alors, il y a un vernis, il y a un polish, il y a un style qui reste assez cohérent. Mais voilà, là, par exemple, l'eau, là, vous voyez, c'est de l'animation 3D, a priori. Et ça donne un rendu quand même assez spécial sur cet épisode que j'ai pas trop vu, là, pour l'instant. Donc, je pense que pour les anime only, ça peut être quelque chose de très impressionnant. Moi, comme je vous ai dit, là, je suis parasité par le manga, bien sûr. Et de ce que j'ai vu, j'ai pas été non plus super emballé. Je trouve que pour l'instant, ça ressemble beaucoup au genre d'épisodes que tu peux regarder sur YouTube, genre tu regardes juste le best-of. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un espèce d'AMV génial de 5 minutes, quoi. Qui est tendu, du coup, à 15, si on retire les génériques. J'ai trouvé assez bien les interactions. Globalement, en fait, je suis vraiment fan. C'est juste que cet épisode porte un peu les graines de ce qui va se passer les deux prochaines années dans l'animé. Donc, j'espère qu'ils vont, à un moment donné, resserrer et essayer d'être plus efficaces. Parce qu'effectivement, on ressent bien que Kaido est une sorte de bête avec une résistance démoniaque et juste impossible et increvable, imbattable avec ses écailles. Le truc est mis en avant. Sauf que, si je regarde ça, par exemple, cette attaque de killer, vraiment, moi, je me souviens que déjà dans le manga, ça m'avait dérangé. Mais là, dans l'animé, c'est quand même surréaliste. Regardez, là. Là, c'est que la hanette. Je veux dire, c'est le genre de truc. Kaido est en train de se faire littéralement hacher menu par killer. C'est-à-dire que sa lame traverse. Et il n'y a absolument aucune conséquence. Mais alors, vraiment, aucune conséquence. Donc, vous voyez, il est là, notre cher Kaido, avec ses yeux, qui vont rester ouverts indéfiniment. Donc, voilà. C'est un épisode qui est assez moyen. Si je devais choisir, moi, mon attaque préférée est de très, très loin, celle de Zoro. De toute façon, là, on entre dans l'ère de Zoro, du fanboyisme de Zoro. Là, on est au sommet. Donc, c'est un vrai bonheur de voir Zoro. En plus, je trouve que là, avec sa tenue, son foulard, c'est juste parfait. Le Gear Force est assez bien animé aussi. Je trouve que, globalement, il y a un Luffy qui est vraiment sérieux. Voilà, voilà. Regardez. Bon, après, j'essaye de ne pas trop tenter le diable avec les claims. Donc, je dis que c'est un épisode qui, effectivement, gagne à être vu dans l'ignorance du manga. Tout frais. En anime, on lit. Je pense qu'il y a clairement, je pense qu'il y aurait une sorte d'envie d'enchaîner ce combat. Je pense que pour les gens qui se lanceront dans One Piece en 2024, pourquoi pas ? Et qu'ils pourront enchaîner Wano Kuni d'une traite. Je pense qu'ils seront bien. Oh, ils seront bien. Sauf que, hélas, entre le GIEC et la situation internationale. Voilà. Il faut que la Toei, elle déconne pas trop parce que... Je ne suis pas sûr qu'on ait non plus énormément de temps, mais si jamais, si c'est possible, je pense que les gens sont très contents. Alors, quand je parlais justement de l'animation assez bizarre, c'est vrai que cet épisode a une animation assez particulière que je n'ai pas tellement vue. Notamment cette partie, alors, ça par exemple, c'est complètement inédit, je pense, de voir ça dans One Piece. Et comment ça fonctionne déjà ? Ouais, c'est ça. Ouais, 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 on termine, on termine sur ça. Effectivement. Et du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec Trafi, que j'aime bien, sur Twitch. Lui aussi, il trouvait que ça faisait un peu trop bling bling, un peu trop... Tu vois, il y a pas mal de gens, je sais que c'est un truc qui revient régulièrement. Il y a pas mal de gens qui trouvent qu'effectivement, c'est un peu too much. Alors voilà, là, on y est sur le truc de 3D que j'avais trouvé quand même assez bizarre. Donc ça, c'est vachement bien, bien sûr. Mais là, ça, moi, j'ai jamais vu ça dans One Piece. Ça, j'ai jamais vu ça dans One Piece. J'ai jamais vu ça dans One Piece. Parce que là, à ce moment-là, moi, j'ai coupé le son, mais en fait, Kaido est en train de parler et le labial n'est pas du tout assuré. Bon, ça, c'est effectivement inouï. Bon, mais c'est pas grave. On a effectivement ce qui est écrit là. Un déluge d'attaque. La génération terrible s'acharne. Donc épisode assez sympa. Mais bon, là, on sent que... Ils sont pas sortis de l'auberge. Et je leur souhaite, moi, c'est ce que j'aimerais le plus. En fait, ce que j'aimerais, c'est que la Toei décide de condenser un petit peu Onigashima, d'aller à l'essentiel. Parce que comme ce que j'ai dit juste au moment de la pause, au final, quand on arrive à la moitié d'épisode, en vrai, toute cette première partie là de 10 minutes, on aurait très très bien pu la tenir en 3 minutes. 3 minutes bien efficaces, bien impactantes. En 2022, c'est énorme 3 minutes. Tu peux faire quand même beaucoup de choses avec, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. On est à 12 minutes 53 quand il y a le petit stinger là du milieu. Voilà, là, toute la partie sur laquelle je passe la souris, tout ça, c'était possible de faire beaucoup plus impactant. Beaucoup plus impactant, bien sûr. Donc, j'espère que la Toei, ça, ce serait mon choix. Si j'étais... Bon, voilà. Si c'était possible de discuter avec eux. Moi, ce que je pense être la meilleure solution, c'est de condenser un petit peu Onigashima. Parce que globalement, le retour des lecteurs, y compris des chiffres, je vous avais montré la dernière fois sur Manga Codex, où depuis 2019, One Piece a perdu le top 1 et passait même en dessous du top 5. Si je n'ai pas de conneries, je crois que c'est en cinquième ou sixième position en 2021. Donc, si la Toei essaye de prendre en compte quand même cette tendance, ce n'est quand même pas rien. C'est quand même un signal important pour eux. Je ferais une version quand même un peu plus condensée. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite à l'anime, qui se condense un petit peu. Et puis, si jamais ils ont vraiment trop rattrapé l'anime, à ce moment-là, qu'ils étirent le flashback qu'on attend tous. Bien sûr, vous savez bien lesquels. Le flashback de Kaido, des Rocks, etc. Il y a de quoi faire. On serait friands. Donc, même si ce n'est pas animé du feu de dieu, comme le flashback de Den ou je ne sais pas quoi, qu'on ait un petit arc filler, mais filler flashback. Tu vois, un truc comme ça assez sympa. Moi, je pense que ça, ce serait le rêve. Bon, il n'est pas interdit de rêver. Après tout, ça reste une décision tout à fait possible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent après tout. Comme je vous ai dit, ils sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc, il n'est pas interdit de faire des bonnes choses aussi. La preuve, la suite du programme, où on a SpaceX, où la créativité et l'intelligence sont à absolument tous les étages, que ce soit sur absolument tout. L'écriture, la musique, le montage. Donc, c'est possible. Donc, j'espère que la suite des épisodes seront bien. De toute façon, on a globalement, à part une mauvaise passe avec Sanji, qu'on verra. Normalement, on sera bien servi, en tout cas pour les fans de Zoro. Bon, ben voilà, ça c'est ma petite analyse. Et je vais pouvoir enchaîner tranquillement après une petite pause sur SpyX Family. Donc, je vous dis à toutes. J'ai juste un petit break. Sous-titrage ST' 501